Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir comment intégrer cypress.io, donc cypress qui est un framework de test fonctionnel à ton système d'intégration continue. Et si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te présentais dans les grandes lignes cet outil-là pour que tu puisses, toi, le mettre en place de ton côté. Je t'expliquais les principes de configuration globale. Mais concrètement, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller dans la playlist de ma chaîne YouTube qui s'appelle Vlog de Dev. Et bim, c'est parti, tu enquis les deux vidéos les unes à la suite des autres et tu pourras un petit peu plus comprendre ce dont on parle dans cette vidéo. Autrement dit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je vais faire une série de vlogs, de petits vlogs de développeurs sur justement les différents points de développement de l'application sur laquelle je suis en train de travailler que je t'ai déjà expliqué toujours dans cette série de vlogs de dev. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On commence, on commence l'intégration. Donc, je t'ai expliqué dernièrement comment mettre en place, hop, s'il presse sur ton site. Je vais simplement reprendre le package.json et je vais te montrer simplement une petite commande pour pouvoir approfondir les choses. Notamment ici, tu vois, j'ai une petite commande test. Cette petite commande test, elle est très connue parce que derrière, si tu fais un NPM test, d'accord, ça t'exécute les tests de ton application. Et là, concrètement, alors je t'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente à quoi servait cette petite commande supplémentaire qui s'appelle Start Server and Test qui te permet de start un serveur et de tester, tu vois, c'est logique. Et notamment de pouvoir démarrer mon serveur en, comment dire, en mode production, entre guillemets, d'accord ? C'est le cas, c'est en mode production, en fin de compte. Et donc, derrière, de m'attendre à avoir, donc, localhost 3000 et puis derrière, de démarrer une autre commande qui est issue de mon package.json qui se trouve à cet endroit-là, donc ci.run qui est un cypress run, donc il exécute cypress run par la suite. Dans un premier temps, boum, il démarre mon serveur. Dans un second temps, il exécute les tests et là, il va les exécuter d'une façon différente, c'est-à-dire qu'il ne va pas les exécuter dans un navigateur spécifique, il va les exécuter en mode headless, c'est-à-dire il va simuler le navigateur, mais il n'est pas visible, ce qui est plutôt pratique quand tu veux faire de l'intégration continue. Et pour l'intégration continue, alors je t'en ai déjà parlé, moi, j'utilise GitHub Action et notamment, j'ai un petit CI dans GitHub Action qui est déjà tout prêt. Alors, je vais te montrer tout le setup de façon à ce que tu puisses, toi, derrière, potentiellement le reproduire de ton côté. Ici, ce que je fais dans un premier temps, alors moi, j'ai un petit US Lens qui est en train de scanner mon code, de dire si j'ai fait des boulettes, si j'ai mal formaté, etc. Donc, Needs, ça ne t'est pas obligé, c'est optionnel. Tu peux le supprimer de ton côté si tu n'en as pas. Mais notamment, je m'attends à exécuter le job précédent au niveau de l'ES Lens. Enfin bref, une fois que mon job précédent est bien effectué et que tout est bon, je run mes tests. Je donne un petit nom. Je vais démarrer ça sur un petit Ubuntu. Ça y est, c'est parti. Le Ubuntu est prêt. Ensuite, j'ai des étapes à effectuer dessus. Donc là, dans un premier temps, j'ai le checkout. Le checkout, c'est un élément qui va mettre des composants de base dans ton job de telle sorte à ce que tout puisse bien se produire par la suite. Donc, checkout, d'où son nom l'indique. Ensuite, je vais installer la dernière version de Node.js. Potentiellement, il faudrait que je l'améliore, ce petit cas-là, et de pouvoir tester sur différentes versions. Mais là, je n'ai pas trop d'intérêt parce qu'en fin de compte, derrière, comme je vais héberger mon application chez notre cher ami Google et notamment Firestore, enfin Firehosting tout du moins, concrètement, je m'attends à ce qu'ils aient la dernière version de Node. Donc, je vais tester ça sur la version 12 de Node.js. Ensuite, 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 on continue, on continue. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais créer un petit fichier cypress.anv.json. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans mon application, ici, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, je ne l'ouvre pas ce fichier-là pour des raisons qui sont que tout simplement, je n'ai pas envie de te montrer mes codes d'intégration pour Firebase, mais notamment, j'ai un petit JSON. Et dans ce JSON-là, derrière, j'ai quelques petites variables d'environnement que je vais préenregistrer pour pouvoir exécuter dans de bonnes conditions mon test fonctionnel en intégration continue. Donc, je vais te montrer directement. Hop là, on va aller dans GitHub, on est des fous, on va dans les settings carrément. Et puis, dans les settings, tu as un petit coin secret, tu vois, secret défense, boum, tu cliques dessus. Et quand tu arrives, tu as des petites clés. Et ces petites clés-là, en fin de compte, tu vois, ici, j'ai service à compte, j'ai secret GitHub token, j'ai UI John Doe test. Donc là, concrètement, enfin, UID, concrètement, c'est des éléments que tu vas retrouver ici. Tu vois, UID John Doe test, ça, c'est la petite variable secrète que j'ai stockée sur GitHub et que tu ne peux pas voir, qu'on ne peut pas voir aussi dans les logs. Donc, c'est vraiment bien foutu. Mais par contre, ça va me permettre, cet élément-là, de me générer un fichier JSON, donc cipres.anv.json, à la racine de mon projet pour effectuer les tests par la suite. D'accord ? Ça, boum, je pourrais le supprimer d'ailleurs. Je voulais regarder simplement ce qu'il y avait dedans et comment est-ce qu'il le faisait. Bon, je supprimerai plus tard, il faut que je note de côté parce que sinon, je vais de l'oublier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit fichier d'environnement, aussi un .env, un fichier .env, parce que tu vois la racine ici, à cet endroit-là. J'ai un petit fichier .env et j'ai besoin, pour pouvoir exécuter mon serveur et non pas les tests fonctionnels, là, c'est pour exécuter le serveur, j'ai besoin d'un certain nombre de variables d'environnement, notamment les différentes variables qui me permettent de connecter à la base de données de Firebase et puis le nom de l'application et puis différents tokens, etc., etc., qui sont associés à l'application. Donc là, encore une fois, tu vois, j'ai l'app name, j'ai la base URL, j'ai le type d'environnement. Donc là, pour l'instant, je suis en développement, mais je devrais mettre en production pour être un peu plus logique, mais pour l'instant, on va rester en dev. et puis derrière, le Firebase API Key, et puis le Project ID et tout ça, encore une fois, c'est des petites variables secrètes, tu vois. Et derrière, je redéfinis mon fichier d'environnement. Ensuite, GitHub Action avec Cypress-IO, d'accord ? Donc eux, ils ont un composant tout fait, c'est eux qui l'ont développé, ils ont fait ça proprement. Derrière, tu run ton Cypress, d'accord ? Tu lances le composant, justement, de GitHub Action avec Cypress et derrière, tu as des petites options, des petits paramètres que tu vas pouvoir mettre en place et notamment, dans un premier temps, ce que tu vas devoir faire, c'est build ton application. NPM Run Build, tout simplement, j'ai un petit NPM Run Build qui est le build de Nuxt.js. Donc là, pour le coup, on ne change rien, on reprend la commande et hop, ça va. Ensuite, on va lui faire, on va lui demander de démarrer notre serveur, ok ? Donc là, concrètement, c'est cette commande-là. Enfin, tu vois, au début, je devais démarrer cette commande-là. Celle-ci me sert simplement pour tester en local. Je ne l'utilise pas en production, enfin en production, dans l'intégration continue. Mais ça permet de tester que tout fonctionne bien, même en headless pour des petits problèmes, des fois, de temps en temps qui peuvent arriver. Donc là, boum, je démarre le serveur. Wait on, d'accord ? J'attends que justement, cette URL-là soit prête. Et ensuite, ça, c'est une petite option, je te l'ai présentée dans la vidéo présente qui permet de record les différentes captures d'écran de ton exécution de tests fonctionnels et notamment de pouvoir enregistrer les différentes erreurs potentielles que tu as effectuées ou que tu as eues ou même d'enregistrer un petit film. Il te faut un petit film, toc, il te filme ton écran, il filme les différents états de ton application quand tu as une erreur derrière, ce qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, est-ce que j'en ai ? Est-ce que j'ai un film à te montrer ? Je dois avoir un film à te montrer parce que j'ai une pull request qui vient d'échouer, tu vois ? J'ai fait de la merdasse et concrètement, derrière, normalement, je devrais avoir un petit film. Registration, toc, est-ce que je vais le retrouver, mon petit film ? Hop, boum, vidéo, toc, c'est parti, j'ai ma petite vidéo et ça me montre, pouf, toc, tu vois, ça te joue ton test. Alors, le test spécifique qui est en échec, bien évidemment, après, ça ne te fait pas tous tes tests d'un coup, mais là, concrètement, tu vois que j'ai absolument, enfin, j'ai ce test-là qui est en échec et qui s'attend à avoir quelque chose, ce qui est tout à fait normal parce que je n'ai pas intégré, j'ai oublié une variable d'environnement secrète à intégrer dans mon application. Enfin, bref, tu vois qu'ici, tu peux record. Alors, ça, c'est optionnel, tu es obligé de le mettre parce que si tu le mets, ça veut dire que derrière, il faut que tu t'inscrives sur cypress.io et puis potentiellement que tu consommes leur service. Ensuite, derrière, des petites variables d'environnement, donc ça, c'est des petites variables d'environnement que moi, j'utilise notamment pour pouvoir me connecter à leur interface avec le cypress underscore record key, donc c'est le token qui te permet de te connecter à leur interface. Après, tu as le GitHub token. Donc ça, c'est simplement parce que ce que te fait en plus cypress quand tu as un échec, notamment ici, tu vois, si je retourne en arrière sur mon application, j'ai eu un échec à cet endroit-là et ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ajoute, enfin cypress, ajoute les différentes erreurs et les met en commentaire. Tu vois, il te fait un beau petit tableau et tout ça qui va bien et donc, il te met les images et tout ça et donc, ça te permet d'ajouter un commentaire, de te dire le statut, etc., etc. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour justement avoir un suivi au niveau de tes pull requests et puis après, j'ai d'autres éléments que j'ai ajoutés en termes de clés supplémentaires mais ces deux clés-là sont optionnelles si tu veux faire fonctionner ton cypress comme ça, d'accord ? Ça, c'est autre chose, c'est parce que j'utilise Firebase dedans. Donc voilà, tu vois qu'en termes d'intégration continue, ce n'est pas excessivement compliqué. Alors, c'est sensiblement la même chose sur Travis en termes d'intégration et sur CircleCI. Après, si tu utilises un Jenkins ou autre chose, là, pour le coup, la configuration, ça, vraiment différente. Si, du coup, tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. On pourra rebondir par-dessus. Je vais refaire d'autres vidéos pour pouvoir t'expliquer peut-être un peu plus, de façon plus précise, certains éléments qui n'ont peut-être pas été clairs dans cette petite vidéo, ce petit vlog. Et puis, si tu as apprécié ce petit contenu, ce petit vlog, eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo, ce qui permet en plus de faire monter en visibilité ce tuto dans YouTube parce que YouTube, il aime bien qu'on like, il aime bien qu'on commente, il aime bien qu'on s'abonne. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée et ça permet de pousser la chaîne. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !